Yop les potes vous avez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la semaine dernière dans défend ton snack 2 je vous en avais fait un petit peu l'annonce sans trop vous donner de détails et maintenant cette vidéo est là pour vous expliquer bien plus de choses comme je vous l'ai dit je lance mon restaurant c'est pas exactement mon restaurant je vais répondre un petit peu à toutes vos questions mais c'est plutôt ma marque ma marque de street food qui s'appelle casse d'allerie petit clin d'oeil la case zack à l'envers ça fait case casse dalle qui tu connais bon forcément je me doute qu'il ya plein de questions qui ressortent autour de tout ça qu'est ce qu'on fait à quel prix avec qui je me suis associé et ainsi de suite cette vidéo est là pour vous apporter des éclaircissements donc je m'étais dit qu'elle était nécessaire pour vous présenter tout ça on est la veille de l'ouverture et quand cette vidéo sort l'ouverture est déjà faite et je vous propose d'aller à l'intérieur comme ça je vous dis plein de petites choses suivez moi bienvenue à l'intérieur ça me fait extrêmement plaisir ça me tenait à coeur d'avoir un endroit sur place à pouvoir proposer et j'ai plein d'histoires à vous raconter sur la genèse du projet comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que ça s'est fait il ya quelques semaines j'ai des amis à moi qui travaillent déjà dans le monde des restaurants qui m'ont proposé de pouvoir lancer une marque alors de là forcément je me suis dit pourquoi pas on commençait à être dans une vague où je faisais pas mal de vidéos autour de ça en réalité on en fait déjà depuis quelques années avec joël mais en ajoutant yas et en allant tester des restos et en voyant votre engouement je me suis dit tiens ça fait vraiment plaisir et sincèrement en huit ans de création de contenu je me suis rendu compte que j'avais jamais rien vendu réellement à ma communauté en tant que moi même j'ai fait des opérations commerciales bien sûr mais en dehors du merch zack en roule libre et c'était pour la palestine j'ai jamais rien réellement mis en vente et c'est pas une obligation bien évidemment la création de contenu ça peut se suffire à soi même mais j'adore la street food vous aimez voir mes contenus autour de ça pour moi c'était comme une suite logique et c'est là on arrive sur un petit alors c'est la veille de l'ouverture mais j'avoue que voir le nom sur le mur comme ça ça fait extrêmement plaisir alors forcément la question qui vient directement c'est est-ce que ce restaurant m'appartient la réponse est non je suis propriétaire de la marque propriétaire avec les gens avec lequel je me suis associé mais le restaurant donc les murs en tant que tel ne m'appartiennent pas on s'est associé avec un restaurateur que je vais vous présenter dans quelques instants à tim et très gentil qui nous a aidé à développer les recettes et qui est celui qui sera derrière les fourneaux ici même mais le lieu ne m'appartient pas pour la simple et bonne raison que faire un restaurant en france ça coûte extrêmement cher les amis je crois qu'à l'heure actuelle on est sur une base de plusieurs centaines de milliers d'euros et en tant que musulmans il nous est prohibé de faire des crédits à taux d'intérêt et donc pouvoir m'associer avec quelqu'un qui possédait déjà un restaurant et qui était chaud de pouvoir le brander en casse d'allerie et bien c'est ce qui nous a permis d'avoir un lieu sur place et c'est là où vraiment je vais vous encourager n'hésitez pas si vous voulez venir à venir sur place c'est bien placé dans paris 6 rue saint vincent de paul c'est juste à côté de gare du nord mais vous vous doutez bien si vous pouvez pas vous déplacer car il n'y a malgré tout que cinq tables à l'intérieur c'est quand même un petit peu petit c'est pas encore immense vous pouvez bien évidemment prendre en livraison avant tout je vous ai parlé du resto je vous ai parlé un petit peu de la genèse du projet de la marque je vous propose de parler peut-être des recettes on va aller voir à tim pour ça let's go atim ça va tranquille salut les gars donc je vous présente à tim qui est le restaurateur le propriétaire des lieux ça fait extrêmement plaisir c'est quelqu'un qui a expérimenté qui a déjà fait pas mal de choses je te présenter c'est ça bon bah comme il vous a dit moi c'est à tim restaurateur quelqu'un de très expérimenté pour la blague j'ai ouvert ce restaurant avec mon associé en début début de l'année dernière on a ouvert c'était donc un concept pareil de bas de boue tout ça mais le style oriental c'est ça mêlé à la street food et on nous a nous aussi également proposé ce challenge ce concept et on a carrément validé donc on a foncé alors ça fait extrêmement plaisir on est dans la préparation parce que le lancement est demain tu es en train de faire quoi de beau là regarde là on a fait tout le découpage des frites parce que les frites maison double cuisson 1 on rigole pas ici on a la viande fraîche on a le poulet qui va bien mariner cette nuit comme ça demain il sera magnifique boule de kefta venu tout droit de chez le boucher bien fraîche je demande le peuple alors moi je voulais qu'on parle un petit peu des recettes forcément justement ah bah oui ça fait extrêmement plaisir parce que pour les recettes on a eu tout un travail de plusieurs semaines d'accord au niveau du testing on a testé des différentes choses on a ajouté des choses on a enlevé des choses vu qu'on est sur la street food des sandwich forcément l'équilibre il est hyper important et avoir un gars avec du palais genre comme moi ou les autres et quelqu'un avec l'expérience comme ma team qui va peut-être aussi apporter quelques modifications qui vont être cruciales ça fait plaisir est ce qu'on leur présente un peu les bocette c'est comment on leur dit on garde du secret on leur dit allez on leur dit c'est parti c'est parti du coup on propose quatre sandwich salé à la carte d'accord donc pour commencer on a le kefta cheddar donc voilà avec donc des crudités concombres oignons caramélisés oignons frits des tomates tout ça avec des frites à l'intérieur des frites à l'extérieur bien gourmand comme on aime le poulet avocat voilà classique aussi poulet avocat avec toutes les crudités plus de la salade méchouya qui donne cette petite acidité magnifique pour le côté végétarien on aura l'aloumi donc ce fromage grec ou libanais je crois qu'ils font une guerre entre eux pour ça attention là les commentaires marocains les commentaires youtube sur le sur l'aloumi et du coup donc l'aloumi fromage qu'on planche un fromage un peu grillé salé pour le côté végétarien avec toujours pareil des crudités et compagnie et forcément pour le classique de la street food tunisienne on a fait le thon oeuf harissa avec une sauce maison enfin quasi tout est fait maison ici donc voilà vous avez ces quatre choix là pour moi c'était un point important d'avoir quand même pas mal de choses de fait maison pour la qualité forcément il ya aussi des choses qui sont prises chez les fournisseurs plus réguliers il ya quoi qui est fait maison ici à tiens alors ce qui est fait maison déjà la base le pain donc le msemen la galette msemen est faite maison la kefta vient du boucher donc le boucher que je connais depuis dix ans et qui a nourri toute ma famille et qui va vous nourrir aussi bientôt ça me plaisir voilà on a le poulet aussi poulet frais qu'on marine nous mêmes les sauces fromagères c'est nous la sauce pour le thon harissa c'est nous moi les oignons caramélisés c'est nous les frites les frites c'est nous un double cuisson plus avec une épice que vous allez découvrir demain il fait des petits mélanges vous l'avez vu dans des fin ton snack 2 sûrement c'est très solide il a trouvé les bonnes épices c'est ça normalement on va se bien se régaler et ensuite ce qui ne l'est pas on va dire maison basse et donc les fruits et légumes qui sont venus chez les fournisseurs un peu type classique ça et on a la salade méchouya simplement par par question de place et d'organisation on n'a pas pu le faire parce que pour ceux qui connaissent c'est vraiment un savoir-faire pour huiler les poivrons t'as je vais pas te la prendre tu brûles t'épluches tu coupes tu vas faire poser malheureusement ici on n'a pas là on n'a pas la logistique pour pouvoir le faire donc donc c'est voilà je regarde ma carte pour pas me tromper mais ouais c'est un des seuls éléments qui n'est pas qui n'est pas fait maison donc voilà vous avez la transparence les quatre recettes bien évidemment et ça on en a déjà discuté pourrait y avoir des fois des moments des recettes plus événementiel des choses dédiées à certains moments peut-être pas menu ramadan des peut-être recettes faites avec les gens le chat par exemple sur twitch ou autre ou alors je te présenterai mon gars joël qui aussi aime bien créer des choses d'accord aucun problème je suis ouvert à tout on fait ce que vous voulez aucun problème des événements on envoie ce que tu veux pour l'été pour l'hiver le ramadan les JO et a pas de souci on fait des on crée il n'y a pas de problème ça fait grand plaisir ça fait super plaisir donc n'hésitez pas à venir voir un team sur place au 6 rue saint-vincent de paul à garde du nord maintenant qu'on a parlé des recettes c'est quoi la suite logique les amis c'est les prix on retourne en salle je vous montre la carte et on discute de tout ça donc les amis voici la carte elle est en miniature comme marqué dessus et je n'ai pas précisé dans la cuisine tout ce qui est vendu ici et halal et certifié AVS ou HREDA c'est deux des certificateurs les plus sérieux en france certains diront qu'on pourrait faire encore plus de contrôle c'est pas toujours facile mais en tout cas à notre échelle c'est parmi le mieux qu'on puisse faire et ça me tient à coeur de pouvoir le faire que ce soit pour ici à paris ou alors pour d'autres futures enseignes dans d'autres villes concernant les prix maintenant que vous avez la carte les voici donc 10 euros 90 le sandwich 15 euros 50 le menu avec entrée sandwich et boisson et je vous explique un petit peu le prix d'accord certains trouveront ça cher certains trouveront ça dans les normes de 2024 surtout à paris moi je vous explique un peu comment ça fonctionne donc quand il ya un sandwich vendu donc à 10 euros 90 par exemple il ya un certain pourcentage qui va dans les matières premières logique donc on est sur à peu près 25 à 30 % des prix vous ajoutez quelques pourcentages pour tout ce qui est coûts tels que énergie facture électricité et consorts vous l'avez compris le restaurant je ne le possède pas c'est à team et donc du coup c'est le restaurateur les restaurateurs vient également s'inclure dans le prix pour pouvoir justement se rémunérer logique on va pas l'écraser complet il faut qu'il puisse lui aussi trouver son compte dans ça et enfin il ya la dernière partie c'est celle de mes associés et moi qui prenons également une fraction du prix donc voilà ce qui donne ce prix c'est difficile de vraiment tirer en dessous une des manières de tirer en dessous ça aurait été si j'avais eu moi même le restaurant parce que si j'avais eu moi même le restaurant là il y aurait pas eu un intermédiaire supplémentaire le restaurateur il y aurait eu des employés bien sûr mais pas le restaurateur directement ce qui m'aurait peut-être permis de passer sous la barre symbolique des 10 balles mais je vous ai expliqué pourquoi c'était pas possible pour moi et donc à l'heure actuelle j'assume un petit peu ce choix si certains trouvent ça un peu cher je respecte mais je veux bien qu'on se mette en tête que c'est pas un petit peu plus cher sans doute que la norme parce que on se fait huit euros par sandwich ou par menu pas du tout c'est aussi et surtout une question de réalité que chacun puisse y trouver son compte il était rendu question pour moi si par exemple je m'associe avec un restaurateur que dans six mois vous puissiez entendre des bruits comme moi les restaurants la case d'allerie les restaurateurs ils ont une gratte qui est vraiment minimale ils se font écraser ou alors de même pour moi ainsi que mes collaborateurs qu'on puisse également y trouver notre compte donc voilà pour la transparence je vous conseille l'expérience sur place l'expérience sur place est top le lieu est bien placé la déco est pas encore totalement complète il peut y avoir de l'amélioration bien évidemment il y en aura et il n'y a que cinq tables mais je m'attends pas à ce qu'il y ait 600 personnes tous les soirs d'accord le projet est lancé de manière un petit peu humble forcément j'en fais un peu de communication sur mes réseaux mais voilà donc je vous conseille le sur place et si vous n'êtes pas sur place il y a également la livraison pour vous mais la livraison les prix sont un peu plus cher car il faut ajouter un quatrième intermédiaire qui est Uber Eats qui prend entre 25 et 30% du prix de la commande donc tous les prix que vous voyez là et ben ils sont montés de 1 2 3 euros selon ce que vous choisissez voilà pour la transparence totale je peux pas réellement être plus clair que ça mais ça me tenait à coeur de pouvoir avoir un petit point explication dessus alors quelques informations supplémentaires concernant les horaires d'ouverture etc vous pouvez trouver ça sur google maps ok tout a été update et donc vous savez à peu près à quel jour à quelle heure ça ouvre ça ferme je vous conseille également de pouvoir mettre vos avis une fois que vous avez mangé ça me tient à coeur de pouvoir aller voir ça et surtout c'est un projet et je voulais en parler à toute fin que j'ai pas envie de lancer en grande grande pompe d'une c'est la première fois que je fais un truc comme ça et moi je suis partisan de commencer à tenter un truc et de l'améliorer au fur et à mesure du temps donc ça me tient à coeur d'avoir vos retours et que je puisse améliorer tout ce qu'il y a et tout ce qui est possible de faire que ce soit en termes de décoration pourquoi pas ajouter des choses sur la carte pourquoi pas faire certaines choses mieux et puis dans la cuisine il est possible aussi d'avoir à des moments de très grosse réussite des choses un peu moins réussies donc moi j'ai envie d'y aller tranquille progressivement au niveau de la communication bah forcément j'en parlerai de temps en temps sur youtube je vais pas squatter non plus je vais pas vous en faire la propagande chaque vidéo mais ça m'arrivera de vous donner des petits points des petites updates d'en parler également en stream on a fait un compte instagram je vous invite à aller le suivre c'est important pour pouvoir suivre un petit peu l'actualité du resto on fera des petits reels on invitera des petites personnes et puis vous aurez toutes les updates nécessaires pour pouvoir suivre l'actualité de celui-ci et enfin concernant le développement comme j'ai dit j'ai envie de prendre mon temps d'y aller tranquille de faire mon expérience mais ça me tient à coeur d'aller dans d'autres villes pour commencer bien évidemment vous vous en doutez bien lyon bordel lyon 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 alors encore une fois pour l'instant vous l'avez capté on n'est pas vraiment sur de la dark kitchen ou des trucs comme ça on est plus intéressé pour avoir justement des franchisés peut-être des restaurants qui opèrent pour nous que ce soit en physique complet comme ici ou alors peut-être qu'en livraison à voir on a créé une adresse mail donc n'hésitez pas si vous êtes dans des villes lyon ou autre et que vous êtes peut-être restaurateur et que ça vous intéresserait de peut-être rejoindre l'aventure envoyez un mail avec un dossier à vos informations et tout on vous contactera on verra peut-être pour le faire mais oui mon but c'est de me développer et de lancer ça dans plusieurs villes les grandes les moyennes les petites on vous oublie pas les mecs de quimper concarno château roux et autres bled joyeusement moyen bref c'est une vanne mais tout ça pour dire que mon but c'est également de pouvoir me projeter et d'essayer d'envoyer ça dans toute la France dans plusieurs villes si possible et d'essayer de maintenir un niveau de qualité et un sérieux petit à petit et encore une fois je conseillerais toujours l'expérience sur place dans la mesure du possible mais la livraison est également présente donc les amis vous l'avez compris je lance un truc j'ai envie de le faire de manière humble je compte sur vous pour votre patience et surtout pour vos retours donc n'hésitez pas à le faire que ce soit sur mes réseaux les réseaux du restaurant ou alors sur google voilà c'est important pour nous on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure et de faire les choses bien je vous cache pas je suis un peu ému parce que c'est vraiment la première fois que je vais vendre un truc donc j'ai hâte de voir cette aventure surtout de vous la documenter je vous la montrerai également sur les réseaux et pour qu'on puisse un peu vivre ce truc ensemble et puis surtout à côté de ça juste merci quoi franchement c'est juste la folie de pouvoir proposer un truc comme ça les petits sacs là que vous retrouverez en livraison ça fait plaisir et quant à nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et sans doute au restaurant à la prochaine les gars ciao ciao